Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Première question, j'aimerais vous parler de l'un de vos beaux-frères qui avait grimpé dans un cocotier et qui par la suite avait été arrêté parce qu'il avait essayé de voler une noix de coco. Did anybody tell you that that was the reason for his arrest? Quelqu'un vous a-t-il dit que c'était la raison de son arrestation? Merci. Sous-titrage MFP. MFP, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris ce que vous avez dit à l'instant, M. la partie civile. Ma question était la suivante. Quelqu'un ayant une certaine autorité, un chef d'unité par exemple, un chef de sous-district, quelqu'un ayant une certaine autorité, est-ce que ce genre de personne vous a dit pourquoi cette personne avait été arrêtée? Pourquoi votre beau-frère avait été arrêté? Aucune autorité locale n'a pas informé de la cause, mais des enfants du peuple de Baal m'ont dit des raisons pour lesquelles il a été arrêté. Vous ont-ils dit comment ils avaient appris, pour quelles raisons il avait été arrêté? Ils étaient en mesure de connaître les causes parce qu'ils étaient des peuples de base. Ils savaient que des gens qui ont été emmenés, ont été exécutés. Et ils savaient que les gens qui ont été arrêtés avaient été arrêtés. Ils savaient que les gens qui ont été arrêtés avaient été arrêtés. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le peuple de base ou les enfants de base étaient au courant des raisons qui avaient mené à l'arrestation de votre beau-frère? C'est leurs parents qui leur ont dit tout ce genre, et comme je savais qu'ils étaient des gens de base, donc je me comportais bien. Donc, pourriez-vous, ils m'ont dit tout à l'heure en secret. Monsieur la partie civile, Seriez-vous par hasard en train de spéculer par rapport aux raisons de l'arrestation de votre beau-frère? Je n'ai pas spéculé. Je n'ai pas spéculé. J'ai été témoin oculaire de cette arrestation. Ils sont arrivés à la coopérative. Je suis arrivé juste après. Et voilà, j'ai assisté à cette arrestation. Je ne contestais pas le fait que vous ayez assisté à cette arrestation. Je vous ai demandé si vous connaissiez les motifs de cette arrestation. Et si j'ai bien compris votre réponse, vous avez dit que c'était des enfants de base qui étaient au courant. Les membres du peuple de base étaient au courant. Je vous ai demandé comment cela se faisait que ces personnes étaient au courant des motifs de l'arrestation de votre beau-frère? Ils le savaient, parce qu'ils sont passés devant la coopérative. Tout le monde pouvait voir cette scène d'arrestation. Et je suis arrivé par la scène un petit peu plus tard. Et tout le monde a montré du doigt pour nous dire que c'était à l'arrestation. Je vais maintenant parler de votre autre beau-frère. Si je vous ai bien compris, vous avez dit qu'il avait été arrêté. Parce qu'il avait dit à l'un des cadres de Khmer Rouge qu'il pouvait conduire une voiture, qu'il pouvait également piloter un avion, qu'il pouvait faire toutes sortes de choses. Alors est-ce qu'une personne ayant une autorité vous a expliqué pour quel motif votre beau-frère avait été arrêté? Une réponse. Je ne suis pas au courant. 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 Donc c'est déduit que vous l'avez été amené pour être exécuté. Monsieur, la partie civile, il me semble qu'il pourrait s'agir là d'une autre spéculation de votre part. En résumé, pouvez-vous dire que vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles votre beau-frère a été arrêté? Réponse. Answer. My conclusion is well-founded. Because while I was harvesting the dry season rice, I never saw them come back. And all of those who disappeared, also did not come back. Peut-être que mes questions ne sont pas suffisamment claires, monsieur la partie civile, je ne vous demandais pas ce qu'il était advenu de votre beau-frère, je vous demandais si vous saviez concrètement pour quelles raisons votre beau-frère avait été arrêtée. Est-il juste de dire que vous n'avez pas pourquoi il a été arrêté et que vous le faites qui est maître des supputations en la matière ? Réponse. Quand je vous dis cela, je vous dis cela parce que c'est parce qu'on disait que tous ceux qui étaient plus instruits que les Khmer Rouges étaient en mieux pour être rééduqués et ces gens ne sont pas rééduqués. Il a prétendu être le savant et il savait tout faire et c'est pour cela qu'à la fin il a disparu. C'est à cause de sa vanité, c'est pour cela qu'il a disparu à jamais. Avez-vous vu de vos yeux ce qu'il était advenu de vos deux beau-frères ? Est-ce que vous avez été emmenés un jour et vous ne les avez plus jamais revus par la suite ? Lorsqu'on était emmenés et qu'on ne revenait pas, ça veut dire qu'ils étaient morts, tout ce qui m'appréciait m'ont dit en cachette, qu'ils avaient été emmenés pour être tués. Et c'était un secret, une confidence qui m'a été confiée. Et c'est ce qu'ils m'ont dit en secret. Monsieur la partie civile, il faudrait que vous essayiez de comprendre quelque chose. Je comprends que c'est un peu difficile, j'en suis conscient, mais je vous ai demandé si vous aviez vu de vos propres yeux, Je vous demandais si vous avez vu de vos propres yeux ce qu'il était advenu de vos deux beau-frères. Réponse ? J'ai assisté à l'arrestation d'un beau-frère seulement, mais que celui de la coucherie par la saison sèche. Ils ont tous disparu, et ceux qui gardaient des vaches, c'était de même. Et c'était pareil pour ceux qui gardaient des vaches. Monsieur la partie civile. ... Leien au président de la fête, c'est le juge. ... ... ... ... C'est ça. 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 Je reste intrigué. Je essaie de comprendre comment cela s'est fait dans la pratique. Tu sais de comprendre comment ils ont réalisé que vous parliez ou que votre femme parlait avec un accent. Il y avait d'autres groupes de Chinois, mais j'aimerais savoir comment les choses se sont passées exactement. Réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la mère, donc ma belle-mère, mes beaux-parents, étaient des in-laws du peuple de base, ils parlaient Khmers avec un accent, c'est pour cela qu'on savait très bien que j'étais affilié à une famille chinoise, donc mon grand-père m'a dit Tri, donc Tri Beng, c'est un prénom chinois, c'est pour cela qu'on m'a intégré dans le village destiné aux Vietnamiens et aux Chinois. Vietnamiens et aux Chinois. M. Le Président, vous pouvez poser des questions par rapport aux souffrances et aux préjudices sur les services. Vous pouvez passer à une autre ligne de questions parce que vos questions sont dénudées de pertinence. Je n'ai plus de questions. Bien, M. le Président, je n'ai plus de questions. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, j'ai un certain nombre de questions de suivi à vous poser. M. D'abord, j'aimerais connaître votre province natal. Il y a un document ici, c'est la victime information form E3-4719, et à point 3, mention is made of your place of birth, Sombrantum, it is, Taquail province, that's what I read. Le lieu de naissance, c'est Praïk Dei, so is it your birthplace, Praïk Dei, in Taquail province? Yes, indeed, it is Praïk Dei village, Sombrantum district, in Kompongspu province, and not Taquail province. Question, so this means that the information here, with regard to your place of birth, in document E3-4719, is inaccurate? Is that the case? Yes, indeed, earlier, says the council, when you were speaking about Norm, you said that that she was your sister-in-law, is that the case? Answer, my sister-in-law was not called Norm, her name was Wut, and the other one was Bu. Thank you, says the council, so what is the link with Norm? Who is Norm in relation to you? Answer, he was the militia chief in the village, and he would order people to dig pits to plant banana trees and coconut trees, and he would give orders to people to transport coconuts and other things, and the people who received orders from him never disappeared forever. Answer, question, when did you marry again? Because he said to the chamber earlier on, that you were married twice? Answer, I don't remember exactly. I was 22 years old back then. And later, my wife died, and then, I married another woman in 1984. Question. Thank you. So, vote. You say they were your brothers-in-law? So, are they brothers of your first or of your wife? Answer. What are the little brothers of my first wife? Question. Thank you. So, may I say that both were, therefore, the former brothers-in-law? Answer, yes. You could say it that way. Answer, yes. Indeed. Answer. Yes. Indeed. une question merci concernant votre déclaration now with regard to your statement quand vous vous êtes arrivé à Tramcoc in which you speak about when you arrived in Tramcoc quand vous dites Tramcoc are you referring to the village or to the commune or to the district answer I'm speaking about the village of Tramcoc question so when you say Tramcoc village in fact what you wanted to say was Tramcoc village is that the case oui answer yes Tramcoc village is by the roadside it's Mokkeo village is south to the south of Tramcoc so you had to go through Tramcoc village in order to arrive at Tramcoc village question est-ce bien Tramcoc village so are we speaking here about the Tramcoc est-ce bien au village de Tramcoc que les vietnamiens ont été séparés the vietnamiens the vietnamiens were separated from the cambodians answer yes it is indeed in that village that the vietnamiens were separated from the cambodians question question tout à l'heure earlier à la question de du maître Victor Coppe when you answered counsel Coppe's question vous avez dit que cela faisait référence aux aux cambodgiens qui avaient du sang chinois ou qui avaient des grands-parents chinois ou whose grand-parents were chinois is that the case oui oui yes answer normally speaking when we had chinois we were sent to the chinois village or to the vietnamese village answer question correction interpreter thank you donc les so les les villages en fait les chinois et les vietnamiens the chinese and the vietnamese were living together et les étaient séparés des cambodgiens and they were both separated from the cambodians is that what you mean they were all new people that's why they were separated from the cambodians question merci question and thank you pour les cambodgiens qui étaient du peuple nouveau with regard to cambodians from the new people where were they living were they sent to the new village for the vietnamese or for the chinese or were they sent to the village for the cambodians and je ne vois pas le rapporte entre vos questions et je ne vois pas le rapporte entre vos questions et les préjudices et les souffrances et les problèmes et les problèmes l'avocat parce que la partie civile well the civil party a dit qu'il said qu'elle habite qu'elle habite dans le village chinois in the chinese and vietnamese village et mes questions vise à éclairer on the different kinds of treatment meted out to the base people and to the new people Mr. President le Président Maître vous devriez vous concentrer sur les souffrances et les préjudices subis en conséquence desquels la partie civile s'est constituée partie civile of what the civil party went through le coup 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 vous n'y êtes pas autorisé 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 Je vous remercie, Président. Président, Mr. Bain-Bun, la Chambre est grateful pour votre présence en providing votre statement de souffrance et de la peine que vous avez souffert sous le régime démocratique. Et maintenant, vous pouvez retourner à votre place de résidence, ou à ce que vous voulez, et vous souhaitez un bon retour. En collaboration avec Vissu, please make necessary arrangements pour transporte le Parti à votre résidence ou à ce que vous voulez. Et le TPO staff, please remain seated. Le personnel de l'UTPO, vous pouvez rester assis. We'll hear another statement of suffering and harm by another civil party. That is true, TCCP 883. Le Parti Civil de TCCP 883. Président, and Counsel Coupe, do you have the floor? Yes, Mr. President. I would like to make an observation in reaction to your ruling that we should not be asking questions to the civil party. We just had a quick look at the judgment in case 002-01. This particular civil party is used four times as evidence for crucial findings within the judgment. One of them is the execution of long-term soldiers and officials. So it's not that we are wasting time just to ask questions because we don't have anything better to do. This civil party who's been answering questions was material with... Mr. President, I noticed that there is a new TPO staff. And thank you for the assistance and you may be excused. And Counsel Coupe, are you criticizing the chamber? Did we not allow you to put questions through any particular civil party? Mr. Well, that's exactly what I was doing, Mr. President. I was criticizing you for cutting us off. Mr. President, we actually instructed you not to do so. You will not be allowed the floor to do that. We already gave you a right to put a question to the civil party and your time was used. And you just cannot take the floor whenever you wish to do so. You want to do so. You want to do so. Thank you. Mr. President. So today, Mr. President. Good afternoon, Madam Civil Party. What is your name? Mr. President, Mr. President, my name is Yen Cogni. Question, when were you born? Quand êtes-vous née ? Answer. I cannot recall it since I am illiterate. Question. How old are you ? Question. Quel âge avez-vous ? Réponse. Madame Sivapati, please wait for the red color on the tip of the microphone. Please, when you hear a question, try to listen carefully and consider it before you provide your response. And by that time, you will see a red light on the tip of the microphone and it means that you are ready to respond. Again, how old are you, Madame Sivapati ? Allez-y, vous avez la parole. Question. I am 38 years old. J'ai 38 ans. Question. Where is your current address ? Quel est votre adresse ? Answer. I am a rice farmer. Question. What is your father's name ? Question. Quel est le nom de votre père ? Answer. His name is Yan. Yan. Question. And your mother's name ? Question. Et le nom de votre mère ? Answer. Her name is Wat ? Wat ? Question. Are you married ? If so, what is your husband's name ? Question. Quel est le nom de votre mari ? Answer. His name is Seth, but he passed away. Question. How many children do you have ? Combien d'enfants avez-vous ? Answer. I have six children. President. President. During the proceeding, Madame Civil Party, you may make a statement of suffering and harm, if any, which could be physical, material or mental injury that existed as direct consequences of the crimes and which were inflicted upon you during the Democratic Campuchia, resulting in your civil party application to claim collective and moral reparations, and which happened from the 17th April 1975 to the 6th of January 1979. And as requested by the political lawyers for civil parties, the floor will be provided first to the political lawyers to put questions to you regarding your suffering and harm during the Democratic Campuchia regime. The floor is yours, Counselor for Civil Parties. Thank you, Mr. President. And good afternoon, Madame Diem Konnyi. Madame Diem Konnyi, bonjour. Before I put some questions to you, I'd like to get a clarification about your age. In your response to the President's question, you said that you were 38 years old. Can you recall the year that you were born ? Answer. I cannot recall it as I do not know how to read or write. I cannot recall it as I do not know how to read or write. Question. During the Khmer Rouge regime, that is the Democratic Campuchia regime, can you recall how old was you ? Answer. Réponse, j'avais 14 ans. Counsel, thank you. On the 17th April 1975, which was the Day of Liberation, where were you? Answer, I was at Prey Cap. Question, which province was Prey Cap located in? Answer, I did not know which province. I only knew the area was called Prey Cap. Question, why were you at Prey Cap at a particular time? Answer, I was transferred from Khmer Khrom to that area. Question, do you know the reasons you were transferred from Khmer Khrom? When you say Khmer, you refer to Khmer Khrom area. Am I correct in saying that? Answer, yes, I was transferred from Khmer Khrom area. Question, did you know the reasons you were transferred from Khmer Khrom area to that Prey Cap? Answer, my mother told me that you were transferred from Khmer Khrom area to that Prey Cap. My mother told us to go to Khmer Khrom, or the upper part of Cambodia, as there was an abundance of food. So we followed her along, and we came through Phnom Dan, or Dan Mountain. Then we were put onto a trap and sent to Prey Cap. Question, can you tell the court, what were you assigned to do at Prey Cap? Answer, initially I was assigned to carry cow dung, l'on m'a demandé de transporter des excréments de bétail, and then ground it, and took it to the rice field. And at the rice fields, there were some termite mounds. We had to carry the termite mounds and to pass them onto the rice field. And we had to do it based on the daily quota. For example, one termite mounds had to... We had to dig one termite mounds within three days. We had to start working or stop working when the bell was rang. Question, in regard to your living conditions at Prey Cap, what was it like? For example, in terms of food and food ration. And we were given a rice gruel, and on the next day, it was a gruel mixed with cassava, and sometimes it was a rice gruel mixed with the... at the... at the... at the table... at the legumes. And... sometimes it was mixed with the... water lily. Parfois, il y avait également des liserons d'eau. Question. The food that was provided to you... Question. Was it... sufficient for you? La nourriture qui vous était donnée, vous suffisait-elle? Est-elle suffisante pour vous? If we were to say that it was not sufficient, we would be mistreated. And when we were asked whether it was enough, we said yes. And when we were asked whether it was delicious, we said yes. But in fact, it was on the contrary. Question. When you were there, at that time, that means when you were 14 years old, were you allowed to live with your parents or were you separated? Initially, I was allowed to live with my family members, with my grandmother, but later on I was separated into a group in a unit, et mes frères et sœurs ont été placés dans d'autres unités. Ma mère a, quant à elle, été placée dans une autre unité encore. Question. Qu'en est-il des contacts que vous avez pu avoir avec vos proches ? Avez-vous pu établir des contacts avec eux ? J'ai été séparé des membres de ma famille, j'ai demandé à leur rendre visite. Mais on m'a répondu que je n'avais pas encore terminé mon travail. Je n'ai pas l'autorisation d'aller voir les membres de ma famille. Je leur ai dit que mes parents, ma grand-mère et ma soeur me manquaient. J'ai demandé l'autorisation d'aller les voir pendant les deux jours. Donc, si je voulais le faire, ils m'ont répondu que si je voulais le faire, ils allaient me donner des poignées pour aller chercher des terminières à la place. Question. Vous avez demandé l'autorisation d'aller voir votre famille ? Cette autorisation vous a-t-elle été donnée ou pas ? Réponse. Non. Je ne m'a pas autorisé à partir. Je n'ai pas pu aller voir les membres de ma famille. Question. À partir de ce jour-là, et jusqu'à la Libération. Question. À partir de ce jour-là, et jusqu'à la Libération. Vous avez vu la possibilité d'aller voir votre famille ? Réponse. À partir de ce jour-là, je n'ai pas eu cette possibilité. que je n'ai pas eu la possibilité de voir mes parents, et puis j'ai été venu voir mes parents, et j'ai été rencontré ma tante. J'ai été rencontré ma tante, et elle m'a dit d'aller chercher mes parents au village, et j'ai appris alors que mes parents ont été envoyés à Sraï Noun. Je suis allé, je suis allé chercher là-bas, et c'est là-bas que je les ai trouvés. Question. Lorsque vous les avez retrouvés, êtes-vous resté avec eux ? Et si oui, pendant combien de temps ? Réponse. Je suis resté là-bas environ une semaine, ensuite j'ai été séparé à nouveau deux, j'ai été placé à faire une autre unité dans une coopérative à l'est. Ils ont fait un long bâtiment, et j'ai eu l'autorisation de dormir à côté d'autres filles, et les garçons étaient sur notre rangée. Nous avons dû nous remettre au travail, nous avons dû, par exemple, prendre des paniers, pour aller chercher des excréments, des gourdes de pêche. Nous avons dû nous en occuper. Et, par exemple, si 10 d'entre nous collections les coudons, nous ne pouvions pas aller et ouvrir notre basket. Nous devions attendre que toutes les filles de l'unité, et finis de le faire. During the DK Regime, which is also known as the Khmer Rouge Regime, did you lose any family members ? Avez-vous perdu les membres de votre famille ? Réponse. J'ai perdu ma mère, ma grand-mère, et mes frères et soeurs. J'ai perdu au total six membres de ma famille. Ils venaient au sein de mon unité dans la coopérative, où j'ai voulu retourner à mon village natif. Je lui ai demandé si je souhaitais retourner dans mon village natif, mais j'ai répondu que non, puisque pour moi, cela revenait au-même d'aller là-bas ou de rester sur place. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Je lui ai dit que peut-être que ma mère a dit qu'elle voulait aller dans mon village natif, et pour ça, j'étais anxiède. Je leur ai donc demandé la permission aux camarades mères. Je lui ai demandé si je pouvais aller rendre visite à ma mère parce qu'elle était malade. J'ai menti. Mais ils m'ont dit que si j'allais soigner ma mère, je pouvais tout le temps risé à aller soigner ma mère. J'ai rencontré une femme qui était une femme de base. Je lui ai dit que cette personne avait été appelée à participer à une réunion. Elle m'a dit que je voulais voir ma mère. Elle m'a dit qu'il ne vaut mieux pas que j'aille là-bas parce que c'était trop dangereux. Elle m'a dit qu'elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que je vais être accusée d'être une espienne car je marchais seule. J'ai eu peur, je suis donc rentrée. Et j'ai continué à travailler, à transporter mes paniers de terre. J'ai essayé de travailler dur car je ne voulais pas être maltraitée. À midi, la cloche se lève. C'était pas une bouillie de riz, c'était une bouillie de lénuphar, une soupe de lénuphar. Et ils m'a demandé pourquoi je veux voir ma mère rencontrer la maman. Et ils m'a demandé pourquoi je veux voir ma mère rencontrer la maman. Et il m'a dit qu'il m'a dit que d'ici quelques jours, si je voulais rentrer dans mon village natal, eh bien, je pourrais le faire. Et parce que ma mère voulait partir, elle a levé la main, elle a été placée de côté. Et j'ai demandé pourquoi je n'ai pas suivi ma mère pour aller dans mon village natal. Et j'ai demandé pourquoi je ne voulais pas aller. Et ensuite, les membres de ma famille sont à bord d'un camion. en tout forme, les寿司 de employé par Satala, ils Ils étaient déposée. Et ils ont disparu. Je ne sais pas ce qui devrait arriver. Oui, je ne sais pas, si j'étais malade, s'ils étaient envoyés quelque part. Je suis tombé malade après tout cela. Je me souviens du conseil de ma tante, elle m'avait dit de rester à travailler dans mon parents. Je me souviens de faire ce que l'on me demandait de faire, de ne pas protester. Si c'était l'heure de dormir, il fallait dormir. Je devais me concentrer uniquement sur le travail et je suis mis son conseil et c'est la raison pour laquelle j'ai survécu et que je suis ici aujourd'hui. Question. Can you also tell the chamber about your family members? Pourriez-vous parler de votre mère, de votre grand-mère, de vos frères et sœurs? Pourriez-vous nous donner leur nom, par exemple? Réponse. Mon père s'appelait Jan. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Kun, ma sœur. Run, mon frère. Et j'avais un autre frère qui s'appelait Sun. J'avais également un autre frère qui s'appelait Yun. Et encore un autre frère. Et ils ont tous été emmenés. Et ils m'ont tous laissé derrière eux. Au sein de mon unité, sur le chantier, on m'a à nouveau demandé si je souhaitais rentrer dans mon village natal. J'ai dit non. Où que j'aille, la situation sera toujours la même. Il est en train de passer. Je vais dans le même temps, Madame la deuxième partie. J'aidocké une question. Je vais vous demander à la Chambre, au Président, l'autoration que vous avez commencé. Je vais vous demander à la Chambre au Président. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tout ce dont je me souviens, c'est de mes souffrances et de la perte des membres de ma famille. Si je pouvais les revoir, je serais consolé, mais ils sont partis. Quand je rends visite à ma tante chez elle, et parce que je n'ai pas pu manger ma terre, j'ai pris des fruits. En fait, c'était un temps tranquille, mais soudain, un homme est venu de la forêt, et il m'a battu. J'ai d'ailleurs une visitatrice sur les pôles de la droite, je l'ai dit de ne pas me battre. Parce que j'étais en colère. C'est normal d'être en colère. Et il m'a arrêté, et il m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que j'allais voir ma terre. Elle m'a dit de lâcher mes vergine, c'est ce que j'ai fait, je suis parti. Je suis allé voir ma tante chez elle, et elle m'a à nouveau accusée de me demander pourquoi j'étais revenue. Elle m'a demandé si on m'avait demandé de revenir dans mon village natal, j'ai répondu que oui, mais que j'avais refusé d'y aller. Voilà pourquoi j'étais allé la voir, elle, le Président. Madame la Partie civil, je vais vous poser des questions, ou si vous avez d'autres souffrances que vous auriez endurées. La Partie civile. Je me pose surtout du fait que j'ai perdu mes parents et mes réfugiés. Je suis vraiment très triste parce que je vois que les autres parents et leurs siblings. Pour moi, je suis toute seule. J'ai essayé de travailler dur pour survivre jusqu'à la chute du régime. Je suis allé chercher ma tante. Ma tante m'a ramené dans mon village. Je suis allé chercher ma tante. Ma tante m'a ramené dans mon village. Je suis allé chercher du bois. Je suis allé chercher du bois. J'ai acheté un café d'argent pour me nourrir. Je suis allé chercher du bois. Je suis allé chercher du bois. Mais je suis allé chercher du bois. pour me nourrir. Le président. Le président. Aujourd'hui, le procédé a venu à l'attentement. La Chambre va tourner maintenant et résumer demain matin. C'est le 3er April 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. And tomorrow, the Chamber will continue to hear the statements of sufferings and crimes by civil parties, starting from RONI, and 2 TCCP through 9-3-2-5-1 and 9-8-4. This is for the parties and the general public. And Ms. Jeanne Connet, the Chairman, is grateful for your presence to provide a statement of crimes and sufferings. However, it is not yet concluded, and you are once again invited to return to this courtroom tomorrow morning at 9 o'clock. And Court Officer, please make necessary arrangements for the civil parties to return to her place of residence in collaboration with WISU and have her return to the courtroom before 9 o'clock in the morning tomorrow. And the Chamber would like to thank the TPO staff for your assistance to the civil parties, and you are again invited to return tomorrow morning. And security personnel, you are instructed to take Nunchi and Kiosum Port back to the detention facility and have them back to the courtroom tomorrow morning before 9 o'clock. The court is now returned. The audience is levy. So I'm Jane Connet. Thank you.